Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et aujourd'hui on va regarder le jeu Xenon Profiteer. Donc Xenon Profiteer est un jeu sorti en 2016 par la compagnie Eagle Griffin Games et designé par TC Petty. C'est un jeu qui joue de 2 à 4 joueurs d'une durée de 45 à 60 minutes et qui utilise des mécaniques de deck building. Là vous allez me dire des deck builders il y en a partout, mais vous n'avez pas tort. C'est vrai que c'est une mécanique qui est très répandue, mais celui-ci le fait avec une petite différence des autres. Il utilise principalement l'amincissement de deck, donc le deck cleaning, pour réussir à se débarrasser de certaines cartes, pour pouvoir optimiser ton deck. Donc c'est quelque chose qui est fait différemment des autres parce qu'il mise beaucoup là-dessus. Donc on va aller faire un tour aux règles, puis après ça je vous reviens avec mon avis. Salut la gang! Salut la gang! Bienvenue à l'école du jeu. Et voilà, la mise en place est faite pour le jeu. Donc comme j'expliquais, Xenon Profiteur est un deck builder. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer des cartes de notre main, ils vont aller dans la défausse. Quand la défausse est terminée, à ce moment-là on les rebrasse, et ainsi de suite. On va acheter différentes cartes pour pouvoir réussir à optimiser mon deck, mais aussi on va se ramasser des éléments. Et je vous montre c'est quoi les éléments, c'est ceux-là qu'on trouve sur le côté. C'est la base même du jeu, c'est ces différents éléments-là. Donc au courant de la partie, on va être amené à acheter des air packets. C'est quoi un air packet? En fait, c'est les 4 éléments ensemble que tu prends, que tu mets dans ta défausse. Donc à ce moment-là, ça va faire partie des cartes que vous allez piger éventuellement. Quand vous pigez des cartes, vous avez les éléments, vous avez la chance de les distiller. Donc qu'est-ce que c'est que ça? C'est qu'on peut réussir à se débarrasser de certaines cartes au fur et à mesure de la partie. Comme je disais, il y a de l'amincissement de deck, bien c'est ça. Le but c'est de réussir à se débarrasser des cartes pour qu'il nous reste juste le Xenon dans les mains. Parce que le Xenon, comme son nom l'indique, réussit à nous donner une précieuse ressource qui nous donne des points. À ce moment-là, on va pouvoir compléter des contrats, comme celui-ci. Donc exemple, celui-là prend 3 Xenons à compléter, va nous donner la somme de 1$ et donner 6 points de victoire. Donc la façon principale de faire des points, ça va être ça, il va falloir isoler le Xenon. Mais là, vous allez me dire, mais comment qu'on fait? La première phase est la phase de distillerie. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez regarder votre main. Puis si vous avez du nitrogène, vous avez le droit de pouvoir le jeter. Donc quand vous le jetez, vous le remettez dans sa pile d'origine. Donc vous ne le mettez pas dans votre défausse. Ça, ça va vous aider à pouvoir se débarrasser des cartes. Ensuite, on va distiller l'oxygène. Donc si vous n'avez pas de nitrogène du tout dans votre main, à ce moment-là, c'est de l'oxygène. Ensuite, la même chose pour le Krypton. Et après avoir vous débarrassé de votre Krypton, s'il vous reste du Xenon dans les mains, à ce moment-là, vous pouvez l'isoler. Donc vous pouvez le mettre sur la table. Il ne sera plus dans votre deck, puis vous allez pouvoir vous en servir pour faire des points. Donc ça, c'est la mécanique principale de se tourner autour de ça, réussir à distiller les éléments qu'on va avoir. Ensuite, on peut soit acheter un Air Packet, ou encore faire Wipe. Bon, Wipe, ça nous permet de pouvoir nous débarrasser de la ligne de cartes. Un peu, si les cartes ne nous intéressent pas, on va pouvoir mettre d'autres choses. Et ensuite, ce que vous faisiez, ce qu'on fait, c'est, on fait soit Buy ou Bid. Donc c'est quoi Buy ou Bid? On a la possibilité de pouvoir acheter différents Upgrade, comme celui-ci. Donc celui-là fait en sorte que quand on l'a, lors de notre phase de distillerie, on distille tout l'oxygène. Donc à ce moment-là, on va pouvoir sauter tout de suite au hydrogène. Ça nous permet de pouvoir accélérer la partie pour réussir à traindre au Xenon. Donc on va pouvoir l'acheter avec de l'argent. Ou encore, on va pouvoir faire Bid. Donc ça, c'est les petits Bid Tokens. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les placer sur les cartes. Ça ne nous les réserve pas nécessairement, mais ça fait en sorte que la carte va nous coûter un peu moins cher à acheter la prochaine fois. Donc par chaque jeton de Bid qu'il y a, ça va nous coûter 1$ de moins. Si un autre joueur veut acheter votre carte, ça va lui coûter 1$ à vous payer à vous pour réussir à avoir les droits sur la carte. Bon, ça peut servir des fois si on n'est pas trop certain ou on n'a pas beaucoup d'argent. Ça peut nous aider un peu. Je dirais que ce n'est pas l'utilisation principale. On va souvent essayer d'acheter des cartes. Donc au courant de la partie, on va prendre des Air Packets, comme j'expliquais, avec tous les éléments. Puis on va essayer de s'en débarrasser pour éventuellement réussir à isoler le très précieux Xenon et compléter des contrats. Donc la partie se termine lorsqu'un joueur a acheté 5 upgrades pour sa distillerie ou encore compléter 5 contrats. Donc pour un mélange des deux, un ou l'autre, à ce moment-là, ça déclenche la fin de la partie. On compte un autre point de victoire et on regarde ce qui a gagné. Donc, c'est ce qui conclut les règles de Xenon Profiteur. Je ne suis pas allé en détail dans toutes, toutes, toutes les règles. Je veux au moins vous donner un aperçu global du jeu. Si on me demande mes impressions, qu'est-ce que je pense du jeu? Donc personnellement, ce n'est pas une surprise, j'aime beaucoup les deckbuilders. Ça, ça voulait dire qu'il y avait déjà une bonne note dans mon cœur. Il y a beaucoup de jeux de ce mécanique-là que j'ai dans ma collection et je suis vraiment content comme ça. Donc, ça c'est agréable. Il utilise le decktelling, qui est quelque chose qu'on n'utilise pas souvent pour essayer de réussir à pouvoir sortir les meilleures cartes de ton deck et isoler le Xenon. Ça fait que ça, j'ai trouvé que c'était quelque chose qui était très intéressant. Cependant, comme point négatif, à 4 joueurs, le jeu dure aux alentours de 60 minutes et c'est beaucoup trop long pour ce que ça devrait être. Il ne faut pas s'y m'apprendre, c'est un bon jeu. À 2 joueurs, ça coule bien, la dynamique est bonne, mais à 4 joueurs, ça commence à devenir assez long. Puis je dirais que le jeu ne nous garde pas assez en haleine, ce n'est pas assez intéressant pour la durée que ça devrait avoir. Donc, si on me demandait une note sur 6, donc la note de 3, je vais vous dire 3, mon Dieu, mais c'est un mauvais jeu. Pas du tout, il ne faut pas s'y m'apprendre. 3, c'est un bon jeu, ce n'est juste pas un jeu qui est excellent. Ça, ça veut dire, je m'explique, que je vais être content de le montrer à n'importe qui, je le recommande à n'importe qui de l'essayer, mais ce n'est pas un jeu qui va réussir à rester avec le temps. Je dirais que ce n'est pas un Dominion qui est sorti en 2008, ça fait presque 9 ans que le jeu est sorti, puis Dominion est encore aussi d'actualité, ils ont sorti des extensions, le jeu est resté vraiment en top of this game. Tandis que celui-là, je pense que c'est le genre de jeu qui va passer, ça va être agréable pendant quelque temps, mais ce n'est pas le genre de jeu qui va rester à l'épreuve du temps. Ça, ça veut dire, ce n'est pas nécessairement un mauvais jeu encore, comme je le dis, parce que je l'ai trouvé très bon. Donc, je lui donne quand même la note de 3 sur 6. Donc, c'était mon avis pour l'école du jeu, on se dit à la prochaine. Alors, c'est mon avis pour l'école. Sous-titrage FR ?